Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alphand pour une nouvelle vidéo toujours pour la partie introduction au troubleshooting Donc là on va parler des différentes approches du troubleshooting Alors, pour le plan de cette vidéo, on va commencer par le choix de l'approche, donc comment faire le choix Et ensuite on va voir les différentes approches Donc on va commencer par la première, le top down, ensuite le bottom up, le divide and conquer Le follow the path, accept the difference and move, après on va finir par la dernière méthode, donc move to the problem Alors, première chose, donc comment on va faire le choix de l'approche Donc il est important de choisir la bonne approche, donc ça c'est tout dépend de quoi C'est tout dépend du problème qu'on a Donc le but ici c'est quoi, c'est de voir toutes les approches Et après on va essayer de, donc à la fin on va essayer de faire le choix, donc pour chaque type de problème Alors, donc on va commencer par la première approche qui est le top down Donc là on va faire référence au modèle OZI qu'on a vu dans le cours, ou bien dans la formation ICND1 Donc le modèle OZI basé en couches, donc si on veut faire juste une petite révision Donc on a la couche physique, la couche numéro 1 Donc la couche liaison de données physiques, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout ce qui est connexion physique, donc le câble, la carte réseau, l'équipement, etc Le niveau 2, donc data link ou bien liaison de données Donc l'unité d'information pour cette couche, c'est la frame ou bien la trame en français Donc les informations les plus importantes qu'on peut trouver au niveau de la trame C'est l'adresse MAC, source et l'adresse MAC de destination Donc si on fait du troubleshooting, ça va être peut-être par rapport aux adresse MAC Comme ça peut être par rapport au protocole qui fonctionne au niveau de cette couche Donc si on veut faire toujours une révision par rapport au protocole qu'on a vu Par rapport à cette couche, donc il y a le protocole STP par exemple Il y a tout ce qui est TRUNK Donc TRUNK par exemple, c'est pareil, c'est au niveau de la couche 2 Et tout ce qui est VLAN Donc tout ça, c'est des choses, c'est des protocoles qui tournent au niveau de la couche 2 On peut même parler du protocole VTP Donc qu'on utilise pour la création des VLAN Donc des choses qu'on a vu dans le switching avancé Alors la partie numéro 3, donc la couche réseau Donc là c'est tout ce qui est IP, donc le paquet IP Alors qui dit niveau 3 dit routage Donc on a vu différents protocoles dans la formation route ou bien routage avancé Donc tout ce qui est BGP, tout ce qui est OSPF Donc BGP, OSPF Protocole UGRP, protocole RIB Donc tout ce qui est protocole de routage, c'est au niveau de la couche réseau Alors la couche transport, donc le niveau 4 Donc là c'est tout ce qui est TCP, UDP Tout ce qui est numéro de port aussi Donc là ça peut être beaucoup plus peut-être pour la sécurité Si on a des access list qui bloquent et laissent passer du trafic Donc on se base sur ces deux protocoles TCP, UDP Ou peut-être même le protocole ICMP Et par rapport au numéro de port, d'accord Donc les trois couches, ces trois couches On peut les regrouper en une seule couche C'est la couche application Donc c'est tout ce qui est affiché sur l'écran pour l'utilisateur Alors maintenant si on veut revenir à cette méthode top-down Donc étant donné que chaque couche du modèle OUSI est dépendante de celle du dessous Donc ça c'est clair Donc on commence toujours, si on a un problème au niveau 1 Ça veut dire que ça ne va pas fonctionner au niveau 2, 3, 4 et jusqu'à la couche 7 D'accord ? Donc il faut que ça soit opérationnel pour la couche 1 Avant de passer à la couche 2, la couche 3 et ainsi de suite Donc là on peut dire que chaque couche du modèle OUSI est dépendante de celle du dessous Donc il est possible d'assumer que si la couche actuelle fonctionne Celle du dessous fonctionne aussi Donc si la couche application ne peut pas fonctionner par exemple Ne peut pas fonctionner si la connectivité au niveau réseau n'est pas opérationnelle Donc si on a un problème, on va dire là c'est bon au niveau de la couche 1, la couche 2 On a un problème au niveau de la couche 3 C'est sûr que ça ne va pas fonctionner au niveau de la couche application Alors donc l'idée est de partir de la couche application Tout en sachant que le plus souvent le problème vient de cette couche Par exemple on a un problème au niveau du browser On va prendre l'exemple de l'internet explorer Donc on a un problème au niveau de la couche application Donc là ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut voir qu'est-ce qu'il y a comme problème au niveau du browser Ou bien s'il le faut peut-être le réinstaller Donc il faut trouver la couche la plus haute qui fonctionne Alors l'inconvénient de cette méthode C'est qu'il faut avoir accès aux couches les plus hautes Ce qui n'est pas toujours le cas Donc on n'a pas accès forcément à toutes les couches les plus hautes Cette méthode est donc conseillée si vous suspectez que le problème provient du niveau 7 Ou bien de la couche application Donc là c'est vraiment si on est sûr que ça vient par exemple Comme l'exemple que j'ai cité je viens de citer Donc du browser par exemple de l'internet explorer Ou Firefox par exemple Donc on ne va pas perdre du temps à vérifier les autres couches On va directement à ce browser On va essayer de voir dans les propriétés Et peut-être comme je l'ai dit Peut-être qu'il faut le réinstaller Donc ça c'est la première méthode qui s'appelle le top down Deuxième méthode Donc c'est le button up Alors l'approche button up consiste à commencer le troubleshooting Par la couche physique Donc les couches les plus basses Et on monte vers le haut D'accord ? Donc exemple je n'arrive pas à pinguer à partir d'un PC vers un serveur En passant par un nuage Donc là c'est un réseau Donc je n'arrive pas à pinguer de ce PC vers ce serveur Je vais commencer par la carte réseau Donc je vais vérifier la carte réseau Je vais vérifier le câble Je vais vérifier l'interface qui est en face de moi Peut-être que c'est un switch ici Donc je vais vérifier cette interface Donc on commence par tout ce qui est physique Donc une fois qu'on est sûr qu'il n'y a pas de problème au niveau physique On passe à la couche 2 La couche 2 c'est quoi ? C'est la couche liaison de données Donc on va vérifier tout ce qui est adressage MAC Peut-être le protocole ARP Donc on va vérifier la table d'adressage MAC au niveau du switch Peut-être que c'est un problème spanning tree Peut-être que c'est un problème VLAN Peut-être qu'il y a le train qui n'est pas bien configuré à partir de ce switch vers les autres switches Donc une fois qu'on élimine tous les problèmes niveau 2 On passe au niveau 3 Donc peut-être ici il y a deux routeurs Donc il faut s'assurer que ce n'est pas un problème niveau 3 Ça veut dire un protocole de routage Par exemple ce réseau n'est pas déclaré au niveau de ce routeur Donc forcément il ne va pas la lancer aux autres routeurs Et du coup il n'y aura pas une connectivité entre le PC et le serveur Donc il faut vérifier que si c'est un problème de routage Donc il faut régler ce problème en rajoutant peut-être ce réseau au protocole de routage Ou peut-être que ça peut être un autre problème Donc on doit vérifier tout ce qui est niveau 3 Alors si c'est bon pour le niveau 3 on va voir que tout est bon, tout est clean Je vais chez Hyperoute, j'arrive à voir ce réseau Par contre je n'arrive pas à faire un ping par exemple à partir de ce PC vers ce serveur Je vais passer à la couche transport Transport, donc peut-être on va vérifier Il y a un routeur au milieu peut-être qui bloque le protocole ICMP A partir de ce réseau vers le réseau du serveur D'accord ? Donc là il faut faire du trap shooting par rapport à tout ce qui est access list Au niveau de tous les routeurs entre ce PC et ce serveur Donc pour s'assurer, s'il y a par exemple une règle qui bloque le protocole ICMP, le ping entre les deux D'accord ? Alors si tout est bon pour les 4 premières couches Donc on vérifie le niveau application peut-être qu'il y a un problème Soit au niveau du browser, ou bien peut-être au niveau du système d'exploitation Ou peut-être un firewall qui bloque ici au niveau du système d'exploitation Généralement on a toujours ce problème Donc on vérifie si ce n'est pas le firewall au niveau système qui bloque le ping Donc ce genre de choses Alors le plus important c'est de comprendre que pour cette méthode C'est qu'on commence par les couches les plus basses Et on monte jusqu'au niveau applicatif Alors une troisième méthode Qui s'appelle Dive and Conquer Ça veut dire quoi ? L'approche consiste à commencer le troubleshooting au milieu Alors cette méthode C'est un petit peu comme les deux approches qu'on a vues dans la vidéo précédente Donc les non structurés et les structurés Donc ça ressemble un petit peu aux non structurés Donc là elle est beaucoup plus conseillée Pour les personnes qui connaissent bien le réseau Et qui ont de l'expérience par rapport au protocole qui tourne dans ce réseau Donc on ne va pas s'amuser à vérifier couche par couche Soit en commençant par du bas Ou bien en commençant par le haut Donc vu qu'on a de l'expérience On connaît un petit peu le genre de problème qui se produit tout le temps Tous les jours Donc on va y aller directement au milieu du modèle OZ On va faire du troubleshooting direct Ça veut dire qu'on va commencer par exemple par la couche network La couche réseau Donc on va commencer directement par des shows hyper route Par exemple pour voir l'état de routage Faire des pings entre les équipements Donc si on n'arrive pas à pinger par exemple On peut faire du troubleshooting directement au niveau 3 Par rapport au protocole de routage Vu qu'on sait bien que c'est le genre de problème qui se produit tous les jours D'accord ? Donc c'est une méthode qui est très conseillée pour les personnes qui connaissent bien le réseau Donc là il faudra commencer par les couches au milieu Alors maintenant on passe à cette méthode Fallout the path Ça veut dire quoi ? Le but ici est de suivre le chemin depuis l'appareil rencontrant un problème jusqu'à la cible Donc ce process peut être utilisé aux différentes couches du modèle OSI Donc une fois le problème localisé Il sera possible de le résoudre Par exemple un PC qui ne peut pas accéder sur un serveur FTP Donc on va prendre juste un exemple Un PC qui n'arrive pas à accéder sur un serveur FTP Sachant que là par exemple j'ai un switch Il est connecté à un switch Ensuite on a une chaîne de routeurs Donc avec cette méthode c'est de vérifier d'abord ce segment Est-ce que j'arrive à pinguer ce PC vers ce switch Ou s'il n'y a pas une adresse IP au niveau de ce switch On peut vérifier l'appartenance du PC par rapport au VLAN Est-ce que l'interface est app, etc Donc on va tester le premier segment Deuxième étape c'est de tester le segment Entre le switch et le premier routeur Pareil donc on peut faire un ping Ou bien vérifier les interfaces Est-ce que l'interface est configurée en trunk Est-ce qu'elle est bien configurée en trunk Est-ce qu'il y a les SVI au niveau du routeur Donc une fois on arrive à faire du drop shooting Par rapport à ce segment On passe au deuxième segment et ainsi de suite Jusqu'à ce qu'on localise le problème Au niveau sur l'un des équipements Qui sont au milieu entre le PC et le serveur FTP Donc c'est ça cette méthode Et donc en général le plus simple C'est de faire un tracert ou bien un traceroot A partir de la source jusqu'à la destination Après donc là l'inconvénient C'est qu'on risque de perdre Peut-être beaucoup plus de temps Par rapport aux deux premières méthodes Donc le mieux Si on veut exploiter de mieux cette méthode C'est de faire directement un traceroot Donc si ça bloque ici On vient directement au niveau de ce routeur On fait un show IP route On vérifie la table de routage Peut-être qu'il y a du NAT Peut-être qu'il y a des access list Donc on va voir ce qui bloque Et on résout le problème Alors une autre méthode Qui s'appelle soft the difference L'idée de cette approche Est de définir ce qui a changé Depuis la dernière fois Où le problème n'était pas présent Donc une bonne documentation des changements Peut être une grande haite On va dire que c'est même obligatoire D'avoir un serveur Où on va stocker toutes les configurations Avec les mises à jour Par date, par heure, etc Donc si on a un problème C'est de revenir C'est de faire un rollback Vers la dernière version Où il n'y avait pas de problème Donc là, un serveur de sauvegarde Est nécessaire pour cette méthode Donc une bonne documentation Peut être une grande aide pour nous Une sauvegarde régulière Et un historique des configurations Aide aussi à la recherche Même pour la recherche Donc c'est bien d'avoir un outil puissant Pour trouver la dernière version Il est aussi possible de comparer Deux équipements fonctionnant ensemble Leurs configurations doivent être similaires Et les mettant côte à côte L'analyse est simple et rapide Entre parenthèses Donc l'outil de Cisco Anciennement c'était le Cisco Work Sur l'LMS Actuellement c'est le Prime Donc on peut trouver des fonctionnalités Qui peuvent comparer Des configurations Qui peuvent nous aider À faire comparer Deux fichiers de configuration Avec des outils graphiques Avec des couleurs Qui peuvent nous aider À voir la différence Directement entre deux fichiers Deux configurations Alors, dernière méthode C'est Move Donc je vais prendre un câble Qui est opérationnel quelque part Donc là où il y a un câble Où je n'ai pas de problème Donc je vais le mettre ici Pour voir Est-ce que c'est pas vraiment À cause du câble Donc l'idée ici C'est de déplacer L'équipement suspecté De voir si le problème Se déplace aussi Par exemple Donc Comme pour cet exemple Pour le PC Donc si on va changer le câble On va voir Par exemple Si on va voir Que ça ne donne rien C'est toujours le même problème Donc on peut remplacer Un autre équipement Par un équipement Où je n'ai pas de problème Qui est en production Sur un autre réseau Ou même au niveau De notre réseau Donc c'est juste Pour être sûr Que c'est pas le problème Au niveau de cet équipement Donc on va dire Que c'est pas Une méthode Très très conseillée Vu qu'on risque De perdre beaucoup de temps Donc C'est beaucoup plus Par rapport à ce genre d'exemple Donc si on a un problème Sur le câble Donc je fais Un no shutdown Un shutdown Un no shutdown Au niveau de l'interface Au niveau du switch Au niveau du PC Pareil Donc je vérifie La carte réseau Tout est bon Donc j'ai des doutes Par rapport à ce câble Donc là on peut opter Pour cette méthode Donc on peut changer le câble Je vais prendre un câble Qui est Qui est bien Sur Par exemple Je vais prendre ce câble Donc j'ai pas de problème Au niveau du câble Entre ce serveur FTP et ce routeur Donc je vais le mettre ici Je vais remplacer Juste pour voir Si ce n'est pas un problème Du câble Ou autre chose Voilà donc c'était Donc c'était une dernière méthode Qui n'est pas très On va dire Très Très utilisé Voilà Donc je vous remercie De m'avoir suivi Pour cette partie Des différentes méthodes Des différentes méthodes De troubleshooting Donc ce qu'il faut retenir De cette leçon C'est qu'on a différentes méthodes Après C'est des choses Qui viennent avec l'expérience Avec 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 l'expérience Avec les projets Donc Avec le temps On ne va pas faire une fixation Sur une De ces méthodes Ça devient des réflexes Pour le troubleshooting D'accord Donc c'est vrai Qu'on a commencé Par cette méthode Avec les deux premières méthodes Donc on commence Par les couches Les plus hautes Et on descend On commence par les couches Les plus basses Et on monte Après La méthode Qui fait la différence Entre ces deux C'est cette méthode Donc là Il y a l'expérience Qui intervient Donc une personne Qui a Plus d'expérience Plus de terrain Je pense Il va passer directement A cette méthode Il ne va pas s'amuser A vérifier Couche par couche Après Donc pour les trois dernières C'est tout dépend Des situations Donc pour résumer Tout ça On va dire Que la méthode La plus La plus La plus utilisée On va dire C'est ça Et après Peut-être Pour certains cas On peut opter Pour l'une De ces trois Dernières méthodes Voilà Donc j'espère Que ça a été clair Pour vous Je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous donnerai Rendez-vous pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada